alors ici donc on est dans les falaises les falaises qui se trouvent juste en face des autres falaises du point de vue où on se trouve donc là on est au mois de décembre ou janvier si je me rappelle bien et donc c'est calme donc qu'est-ce qu'on voit en fait donc c'est un lieu de promenade encore une fois qui est si vous venez en été qui est très très fréquenté en hiver qui est moins fréquenté parce qu'il n'y a pas beaucoup de tourisme donc on a une belle vue sur la mer comme vous pouvez le voir petite portion de l'île c'est comme ça que je le dis moi même et donc si vous venez en été c'est un lieu de plongée de nage dans la mer il ya quelques pêcheurs là quelques barques il n'y en a plus beaucoup parce qu'il ya eu quelques petites tempêtes et donc ils ont disparu de la surface de l'eau et là ici il faut un peu faire attention parce que comme il n'y a pas de police qui vient faire son travail donc il ya des quelques braqueurs des voleurs aussi qui volent et donc il faut être un peu vigilant mais sinon ça va c'est d'être vigilant d'être pas trop seul donc ça va aller quoi et donc ben voila donc là c'est un lieu de nage en été qui est très couru donc ce que je peux encore dire dessus oui quelques pêcheurs de l'autre côté du deal vous allez voir plus tard dans les images sinon c'est un endroit où j'aime bien passer un peu de temps au soleil alors vous avez un petit site archéologique que vous verrez plus loin dans la vidéo et donc vous pouvez voir des petits chemins qui bordent le site pour visiter et donc si j'allais dire j'ai déjà vu le gardien qui fait quelques visites privées pour des touristes un petit dininard là il vous fait le petit tour sinon si vous voulez voir un peu l'histoire de ce petit site là qui remonte à très très longtemps si je me rappelle bien je crois qui s'appelle russe pina il faut un peu fouiller dans wikipédia au niveau de monastère et vous trouverez quelques explications voilà donc là l'eau elle est propre mais on était c'est la quatre heures parce que tous les singes ils jettent leurs bouteilles dans la mer les déchets tout donc il n'y a pas de poubelle c'est pas un lieu qui est entretenu par la commune de monastère c'est vraiment là bon non c'est vraiment dommage parce que il ya un haut potentiel à ce niveau là quoi donc ben voilà donc moi je vous ai un peu raconté un peu l'histoire de ce lieu quoi donc je vais vous laisser découvrir les images donc on fera faire le tour du ville donc là on voit le site archéologique là comme vous voyez donc moi je vous laisse finir de regarder et je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501